alors la suite très bien donc ça c'est fait ça c'est bon voilà ok alors donc toujours sur la vidéo du samedi midi maintenant apprenez à jouer dans d'autres styles donc là j'ai pas appuyé de tableau encore là dessus mais ça se fera dans les semaines qui vont venir c'est qu'en fait dans le même ordre d'idée je me suis dit donc il y aura 4 vidéos enfin c'est décidé de 4 vidéos dans la vidéo du samedi midi donc les 4 chansons françaises puis c'est les 4 morceaux de jazz blues ou ça ne va et après je voulais vous faire 4 compositions et je me dis les compositions pourquoi pas mais c'est un peu hasardeux parce que les compositions est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous plaît pas bon je me dis finalement et puis surtout les compositions elles sont déjà dans les formations donc je me dis autant laisser les compositions dans les formations et par contre si je fais des chansons françaises du jazz et des compositions perso il manque d'autres styles et je me dis que ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir les faire donc en fait les compositions elles resteront dans les formations donc je ne vais pas publier des compositions sur la chaîne sur la vidéo du samedi midi par contre ce que je vais faire c'est que je vais publier d'autres styles de musique donc par exemple la musique celtique donc ça quand même il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de la musique celtique de la country music donc voilà music country et puis pourquoi pas du ska vous connaissez le ska ? non ? vous ne connaissez pas le ska ? si vous regardez attendez je vais juste arrêter le partage ici donc en fait encore une fois l'idée c'est de prendre c'est que donc il y a 4 c'est des cycles il y a 4 vidéos chansons françaises 4 vidéos de blues, jazz, boss, nova et 4 vidéos après de musique d'autres styles de musique et alors le ska par exemple ça c'est un truc que j'aime bien mais c'est très festif il y a un groupe de ska il y a la partition sur le piano et je viens d'acheter le recueil des partitions oui j'arrive vous connaissez ce groupe ? non ça ne vous dit rien ? ça ne vous dit rien ? ça c'est le ska en fait c'est l'ancêtre du reggae donc si vous voulez faire du reggae on pourra pourquoi pas mais le ska je trouve que c'est assez sympa les morceaux sont il y a quelques-uns qu'on peut faire au niveau 1 d'autres qu'on va plutôt faire au niveau 2 au niveau 3 mais il y a vraiment enfin il y a des super morceaux alors juste comme ça pour vous présenter ce que c'est je vous fais un petit partage juste comme ça pour aller illustrer ça qu'est-ce qu'on pourrait apprendre à jouer par exemple alors qu'est-ce que j'ai comme morceau ici il y a un morceau qui est hyper connu de Madness enfin ce n'est pas un morceau qu'ils ont écrit c'est une reprise en fait qu'ils ont faite mais ça ce morceau là c'est un tube absolument planétaire et si vous voulez faire l'harmonica on pourra le faire donc je le mettrai dans le tableau et ça s'appelle allez j'essaie de vous placer ça je vais arrêter ça ça s'appelle one step beyond et je vous fais quelle version il y en a tellement ça serait bien de faire un voilà ça par exemple allez tac c'est un peu plus Merci. 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 Les autres scones qui à übervision, moi, j'adore ça. Ah, on a Jack qui vient d'arriver. Bonsoir, Jack. Donc, West and Beyond, il y a plein de tubes qui ont fait vraiment des musiques très festives, qui sont très dansantes. Enfin, c'est vraiment marrant à faire. Donc, il y aura ça. Puis, il y a avoir la musique sceptique, il peut y avoir du reggae, il peut y avoir plein de choses. OK ? Donc, je vous mettrai un tableau prochainement là-dessus.